La quotidienne Twitter de Chris Yappi, dimanche 10 avril 2022. Élection présidentielle française. Emmanuel Macron en tête pour le second tour. Alassane Ouattara, alias supermenteur, en pleine jubilation, vient d'appeler au téléphone le candidat Macron. Les deux hommes se sont congratulés. Le despote ivoirien s'est réjoui d'être le premier chef d'État à l'avoir appelé. Il lui a assuré qu'il gagnera triomphalement le second tour face à Marine Le Pen, foi de Ouattara. D'ailleurs, il est certain que la mallette de billets de banque sera acheminée à Paris. Mais pour l'heure, Aladji Alassane Draman Ouattara a commandé son plat favori, les côtelettes de porc arrosées de vieux vin bordelais. C'est la réjouissance ce dimanche soir à la résidence présidentielle. À l'heure où j'écris ces lignes, le dictateur des lagunes est en communication avec son ami Nicolas Sarkozy. La France-Afrique a encore de beaux jours devant elle. Imran Khan, premier ministre pakistanais, renversé pour avoir soutenu la Russie et la Chine. Les Occidentaux ont fini par lui faire le coup d'État qui était annoncé. Voici ce qu'il disait avant que les Occidentaux mettent à exécution leurs menaces. Des tentatives sont faites pour changer le gouvernement grâce à des financements étrangers. L'argent vient de l'étranger et les gens qui sont utilisés sont les nôtres. Certains, sans le savoir, et d'autres, sciemment, utilisent cet argent contre nous. La nation pakistanaise doit décider si elle laissera les esclaves conspirateurs qui ont pris des milliards de roupies de l'étranger réussir. C'est l'ère des médias sociaux. La nation pakistanaise est réveillée. Nous n'accepterons l'esclavage de personne. Nous serons l'amis de tout le monde, mais nous n'accepterons pas l'esclavage. En réponse, les Pakistanais sont sortis spontanément pour soutenir leur premier ministre destitué. La nation pakistanaise est réveillée. La nation pakistanaise est réveillée. Buccia Les mensonges du comédien Zelensky et des médias occidentaux Le journaliste italien Giorgio Bianchi, sur les ondes des médias italiens, a affirmé que la version des médias occidentaux, relativement aux massacres et crimes de guerre dans la ville de Buccia, banlieue de Kiev, est fausse et conclut que c'est de la pure folie. Selon lui, et je cite, les russes essaient d'avancer doucement, protégeant la vie civile. À Volnovara et à Mariopol, j'ai vu une excellente relation entre les civils et les militaires russes. Si, par exemple, à Buccia, ils tuaient vraiment des civils, violaient des femmes et des enfants, laisserait-ils derrière eux tous ces cadavres au milieu de la rue, parfaitement préparés pour une composition optimale pour les photographes ? C'est stupide et illogique. Je veux me rappeler comment, en Afghanistan, les militaires américains et de l'OTAN ont tiré sur des civils, comme dans les jeux vidéo, en coupant les doigts des morts. Celui qui a recueilli le plus de doigts à gagner. Qui a révélé ses horreurs ? Julian Assange. Où est-il maintenant ? En prison, pour avoir révélé ses secrets. Fin de citation. Depuis le début de cette guerre, les mensonges des médias occidentaux sont nauséeux. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501